Musique Salut tout le monde c'est Primafix et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Donc c'est l'épisode 7 de la série sur le CSS Et on va dans cet épisode parler des regroupements d'éléments avec les balises span et div Donc c'est vraiment dans la continuité des attributs, classes et idées qu'on avait déjà fait dans le tuto CSS précédent Alors juste avant de commencer il y a pas mal de gens qui m'ont dit qu'il faudrait zoomer sur le texte parce qu'on ne voyait pas assez Donc voilà je vous propose quelque chose de cette taille à peu près, je pense que c'est déjà beaucoup mieux Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire Et sur ce on commence tout de suite le tuto Donc ces balises, ces regroupeurs d'éléments, qu'est-ce que c'est exactement ? Bah je vais vous montrer ça en fait, je vais vous présenter deux exemples concrets directement pour le tuto Voilà ce sera bien plus simple à comprendre Donc on va déjà écrire le principe de chimie de Lavoisier Qui est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme Voilà donc ça c'est le principe de chimie de Lavoisier Et maintenant si on veut par exemple accentuer les termes perd, crée et transforme On va pouvoir ajouter des attributs, donc si on veut les mettre en rouge par exemple On va créer un attribut span, donc c'est une balise qui va se mettre directement n'importe où dans un texte Voilà donc span Ensuite ici on va créer une classe, donc ça je vous avais déjà montré à quoi ça servait Et la classe on va mettre par exemple important Voilà Ensuite après le mot perd, on va venir fermer cette classe Et on va la répéter à nouveau pour se créer, voilà pour le mot créer et transforme Donc il faut juste savoir pourquoi est-ce qu'on ne met pas d'attribut id au lieu de classe Je vous l'avais déjà dit mais je le répète pour être sûr Simplement parce que l'attribut classe peut être répété plusieurs fois Alors que l'attribut id une seule fois seulement Donc on va le remettre à créer Et ensuite on ferme, voilà Et une dernière fois à transforme Et on referme à nouveau la balise On sauvegarde ça et puis on va regarder ce que ça donne en démonstration Ah oui attendez, donc là pour l'instant Il faut juste que j'ouvre la petite fenêtre, voilà, index Donc pour l'instant on a ça, un affichage tout à fait normal Donc il n'y a rien qui se passe Et ce qu'on va faire, on va donner des noms à ces classes Voilà ici on va mettre, on va simplement mettre, je ne sais pas Je me reprends juste mes notes Qu'est-ce que j'ai mis ? Une couleur rouge Donc span, point important Alors span ça va vouloir dire qu'on est dans une balise de type span Donc celle-ci Lorsqu'on a un élément classe Donc là c'est le point dans une balise span Voilà c'est cette balise qu'on va évoquer Je ne sais pas trop comment l'expliquer C'est un peu abstrait C'est pas très facile à expliquer Mais voilà, là c'est simplement la valeur de l'attribut qu'on va définir Donc on évoque cette classe, cet attribut important Et on va mettre simplement color, deux points, red Et on ferme ça Voilà donc ça c'est tout simple Et quand on remet la page Voilà on voit que les trois mots d'un coup se sont mis en rouge Donc à quoi sert span concrètement ? Simplement à évoquer un attribut, enfin une balise classe Pour faire des modifications au niveau d'un texte ou d'un élément de la page De votre page HTML Donc vu que c'est du CSS, ça reste toujours du côté design de la page et pas du contenu Voilà c'est simplement qu'on ne peut pas faire ça On ne peut pas mettre directement classe égale important Et ensuite le mot est ici fermé avec un nouveau classe Voilà ça n'existe pas, on n'a pas le droit de le faire Il faut obligatoirement évoquer un attribut classe avec la balise span Voilà Donc j'espère que ce que j'ai dit était à peu près clair En tout cas je pense que vous l'avez plus ou moins compris en vidéo Parce que c'est quand même beaucoup plus simple Bien sûr ici on peut changer la couleur Voilà Style.css On peut mettre par exemple blue Et voilà tous les termes auxquels on a ajouté un attribut span seront en bleu Voilà donc ça c'était pour la première partie Et maintenant on va passer à la deuxième partie Donc je reviens là dedans On va effacer cette ligne Et on va effacer tout ça La deuxième partie c'est un peu le même principe Sauf qu'on va utiliser la balise div Et là ça ne va pas être comme span un élément directement dans un texte Ça va être vraiment un div c'est vraiment une balise de type bloc en fait Donc ça va permettre de sélectionner un bloc Je vais vous montrer un exemple tout de suite Donc on va mettre par exemple On va faire deux menus Voilà menu 1 Donc là je vais créer des menus vraiment un peu n'importe comment On va mettre div id égale menu 1 Donc là id parce qu'on en a besoin qu'une seule fois On peut aussi mettre classe ça marche Ça marche tout aussi bien Ensuite on va faire un petit menu Et on va marquer par exemple home Ensuite on va dupliquer ça plein de fois Ici on va marquer news Ici vidéo Et pour finir About us Voilà On n'oublie pas de refermer notre balise ul Pour le menu Et enfin de finir Voilà Ça c'est toujours bien important de bien structurer vos dossiers Voilà Enfin vos Vos lignes de code pardon Et on n'oublie pas de refermer donc la balise div Ensuite pour bien montrer l'exemple On va en faire un deuxième Voilà Menu Qu'on va appeler menu 2 Voilà Comme ceci Et ici vous allez voir qu'on va maintenant sélectionner tout ce bloc Et on va donner par exemple une couleur d'arrière plan Voilà ça c'est quelque chose de simple Alors ici on a plusieurs possibilités Soit on écrit div Ensuite le dièse pour dire que c'est une balise de type id Puis menu 1 Ensuite on ouvre On va marquer background.blue On ferme Et ensuite on va écrire par exemple juste simplement menu 2 Voilà background.red Alors c'est juste pour vous montrer qu'on peut écrire ça de différentes façons Moi je préfère celle-ci Où on rajoute div au début C'est un peu plus précis Ça précise qu'on est bien dans une balise div Et que c'est pas juste un élément id qui se balade tout seul Mais bien sûr comme je vais vous le montrer tout de suite On peut utiliser les deux types Donc on actualise ça Voilà le premier menu On a ici notre menu avec un background bleu Et ici un autre menu avec un background rouge Comme on l'a demandé Bien sûr comme je vous l'ai dit avant On peut tout changer On peut vraiment On peut mettre un peu ce qu'on veut On pourrait mettre par exemple Je sais pas Demander de souligner les textes Dans cette section Dans la section menu 1 On pourrait Voilà on pourrait vraiment mettre Tous les attributs CSS qui existent On peut les utiliser là-dedans Donc c'était simplement pour vous montrer Là la dernière fois dans le dernier tuto On avait appris à utiliser les balises id Et classe Et maintenant je vous ai simplement appris A exploiter A plus exploiter plutôt ces balises En les intégrant vraiment A plein de petits endroits Dans votre page HTML Donc faut simplement retenir Le plus important c'est que div C'est une balise de type bloc Et span ça va être une balise Qu'on va pouvoir utiliser surtout dans les textes Afin de préciser certains éléments Voilà donc c'est à peu près tout pour ce tuto J'espère qu'il vous aura plu Bien sûr comme d'habitude Si vous avez des questions N'hésitez pas à me les poser en commentaire Par skype, par mail Comme vous voulez Voilà j'ai souvent des gens Qui me posent des questions Il y a aussi une question Qui revient parfois Enfin qui revient assez souvent Si je pouvais faire une vidéo Sur les Sur les positions des éléments Dans une page en CSS Alors bien sûr ça va venir Mais je fais tout petit à petit Voilà Faut pas Faut pas se presser Bon je sais que là j'ai une période D'inactivité sur ma chaîne Je m'en étais excusé Dans une précédente vidéo Voilà Non c'est simplement Que je fais tout dans un ordre logique Et après Une fois que j'aurai terminé la série Sur le CSS Bien sûr L'épisode sur le positionnement Des éléments Sera inclus dans cette série Une fois que j'aurai terminé ça Je ferai des petites vidéos bonus Comme je le fais actuellement en HTML Des petites vidéos supplémentaires Qui viennent s'ajouter à la série Par exemple je l'avais fait Pour les favicon Sur le HTML Je le ferai aussi en CSS Sur d'autres D'autres trucs D'autres Je sais pas D'autres thèmes Qui pourraient vous intéresser En CSS Et que je n'aurai pas traité Dans les vidéos de la série Voilà Donc sur ce Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à la liker N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne YouTube Et je vous dis à plus Pour une nouvelle vidéo